bonjour à toutes et à tous si ça enregistre bien puisque l'autre fois il y avait un petit souci donc on se retrouve cette fois ci pour une course fca grand tourisme sport en mode championnat constructeur je vais vous laisser profiter du générique et la grille de départ j'ai fait une très mauvaise qualification et voilà on se retrouve sur la grille de départ à tout de suite et C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, comme vous l'avez vu, je ne pars pas très bien puisque je suis en 14e position. Je n'ai pas une voiture favorite pour cette course, je pense, parce que la Mégane Trophy, elle manque de vitesse de pointe et il y a une très très bonne minute droite. Ce n'est pas entièrement une excuse parce que vous l'avez peut-être vu, mais il y a une autre Mégane Trophy qui a réussi à se lancer en la deuxième position. Et c'est parti. On va essayer de sauver les meubles et de ne pas attaquer trop de commandes sur cette course. C'est parti. Alors là, j'ai perdu beaucoup de temps. En essayant d'éviter les collisions autant que possible. Et il y en a un qui me fait une queue de poisson pour ralentir devant moi. C'est sympa. Et voilà, première collision. Je sens que cette course va être très très compliquée parce que j'ai l'inconvénient dans la ligne droite qui est un peu l'endroit où on peut doubler sans trop se prendre la tête. Et j'ai un peu l'avantage dans le secteur sinueux. Le problème, c'est que, comme vous l'avez vu, dès qu'il y a des voitures devant, avoir l'avantage d'arriver plus vite sur elles, ce n'est pas forcément hyper avantageux si on n'a pas de super bons réflexes. Et malheureusement, comme vous avez aussi pu le constater, je n'ai pas de super bons réflexes. Sous-titrage ST' 501 Alors, c'est une course en 10 tours. Il y aura, a priori, un arrêt au Storm pour tout le monde. Je dis a priori parce qu'on ne sait jamais. Il y en a peut-être qui seront obligés d'en faire deux. Ça m'arrangerait. Peut-être qu'ils vont tenter d'en faire aucun, mais c'est compliqué. J'avais un peu gardé les stratégies pour essayer d'en faire aucun, mais ce n'était pas avantageux. Sous-titrage ST' 501 Alors là, j'ai bien fait repeler le peloton. Grâce au secteur plus sinueux où, pour le coup, la megane trop fiée à l'avantage. Je vais sans doute être à nouveau distancé pendant la ligne droite. Et l'autre qui prend CP9 n'était n'importe où. Qui m'a déconcentré. Du coup, j'ai complètement rapé mon freinage. Et alors, je ne sais pas comment, mais j'ai gagné des positions dans le processus et je n'ai pas pris de pénalité pour renverser quelqu'un. Donc, on va dire qu'on s'en sort pas si mal, sachant que mon tour doit quand même être terrible. Voilà, de 15 à 540. Bon, c'est à peine pire que ce que j'avais fait en qualification, mais sachant que j'espère quand même que je peux tourner entre 2.14, voire 2.13. Avec cette voiture, je l'ai essayé un peu avec d'autres voitures, je pouvais tourner 2 secondes plus vite, mais voilà, c'est le problème. De la ligne droite au moins. On manque cruellement de vitesse de pointe et je me suis complètement retrait à ce virage. Je devrais peut-être parler un peu moins. Il est-elle en parlant, forcément. Il est-elle en parlant, forcément. Alors, ils sont un peu pénibles à prendre leur pénalité n'importe où. Normalement, on est quand même censé se placer par trajectoire. Et idéalement, ne pas en prendre, ce serait quand même ce que je préférerais personnellement pour cette course. Les premiers arrêts au stand qui commencent devant. On est quand même assez tôt, donc c'est peut-être des gens qui vont finalement faire 2 arrêts. Ou alors, puis dans une stratégie un peu posée, avec un premier arrêt, un premier rang de 3 tours. Et ensuite, cette tour, à voir. Alors là, on va en profiter pour l'aspiration et gagner quelques kilomètres à l'heure de vitesse de pointe. Ce qui, du coup, m'a permis de doubler une voiture dans la ligne droite. Ce rapport, je ne m'attendais pas forcément avec la Megane 4K. Il ne faut pas être quelqu'un qui sortait des stands, cela dit, et qui avait moins de vitesse, forcément. Alors, lui, il n'aime jamais un peu le prochain virage, selon s'il freine ou pas. Non, ça va, il n'a pas trop freiné. Ah, putain. Pourquoi est-ce qu'il y a... Ouais, c'est à cause de celui... Et voilà, je me prends une pénalité. Pour faire moins à lui, qui me buscule violemment. Alors, mon avant était un peu en dehors. Mais c'est un peu comme Christine, cette voiture, elle se rejénère tout seul. C'est assez fabuleux. C'est avec Grand Tourisme Sport, quand le nombre de dégâts est mis à faible et non pas à fort. On n'a pas besoin de s'arrêter au stand. Les voitures se rejénèrent. Comme Christine, très bon film et bouquin d'ailleurs, que je recommande. Les deux d'ailleurs, ils sont un peu différents, mais voilà. C'était le moment critique cinéma, tout en conduisant. Film de John Carpenter d'ailleurs. Avec une bonne sonde, comme d'habitude dans les films de John Carpenter, qui est absolument excellente. Alors, j'ai rattrappé ma copine, Mégane Trophy. Alors, j'ai rattrappé ma copine, Mégane Trophy. Je ne sais pas si on va rester copine très longtemps. Voilà. Moi, je vais dépasser à peu près proprement, pour ne pas taper. Ce qui sur cette course est quand même... Voilà, là, au-dessus, t'es obligé de ralentir. Je disais donc, sur cette course, c'est assez compliqué de dépasser proprement, puisque les murs sont, comme vous le voyez, très très proches. Alors, j'ai tenté de dépassement dans l'épingle à cheveur. C'était plus pour l'éviter que vraiment, parce que j'avais prévu de le dépasser. Et j'ai un peu foré le redémarrage. Donc, il m'a réduit. Et là, je m'arrête au stand. Alors, je n'avais pas prévu que je ne change pas les pneus, parce que, comme vous le voyez, ils sont assez propres. On met juste de l'essence pour pouvoir aller jusqu'au bout, en espérant économiser quelques secondes, dont j'aurais crééement besoin. Et j'ai décidé de m'arrêter un peu en urgence, parce que, il n'y avait personne devant moi, devant la ligne droite. Et comme cette voiture manque, comme je l'ai dit, de vitesse de pointe, je me suis dit que autant profiter de l'aspiration des autres. Et du coup, là, comme je ne pouvais pas en profiter si je ne m'arrêtais pas, j'ai préféré m'arrêter. Je crois que je suis peut-être assez discutable, mais... Voilà. Sachant qu'il fallait que j'en arrête de toute façon à ce tour-ci ou au tour suivant. Si j'avais pu ne pas m'arrêter, je m'en serais bien passé. Je peux, mais ça voulait dire que je pouvais, mais ça voulait dire réduire la consommation d'essence pratiquement au minimum. Et donc, en réduant encore plus la vitesse de pointe, notamment en ligne droite, mais aussi la vitesse de reprise, etc. Enfin, les reprises, plutôt. La vitesse de reprise, je ne crois pas que ça ait beaucoup de sens. Et donc, j'avais testé, ça me faisait perdre à peu près 2 ou 3 secondes de tour. Donc, sur toute la course, ce n'était pas intéressant. ce n'était pas un déplacement très propre. Je suis désolé. Voilà, je me prends une pénalité qui est... Je dois la mettre assez méritée. J'aurais sans doute que ça a dû me rendre la position, mais... Mais je doute qu'il l'aurait fait, donc bon... J'essaye d'être relativement faplé, mais... Euh... Si les autres ne le sont pas et que... Bon, voilà. Ce n'est peut-être pas très cool comme raisonnement, mais bon. Par contre, il y a 6 secondes de pénalité qui commencent à s'accumuler. Il faudrait que je la serve à un moment. Alors, j'ai beaucoup râlé sur les gens qui prenaient l'éternité n'importe où. Donc, je vais peut-être acheter une patate pareille. Peut-être pas parce que je suis une connasse. Je ne sais pas encore. Et j'ai encore foiré ce virage. je commence à me fatiguer un peu. Je suis devant à plus de 6 secondes d'avance sur moi, donc... A priori, ça va être compliqué de le rattraper. Je suis derrière, par contre, il me colle un peu. Et ça ne va pas être compliqué pour lui de me rattraper. Si je pouvais lui remettre un peu de distance dans ces deux virages, ça serait très buleux. à plus de 6ème C'est parti. C'est parti. Et oui, la devant, j'en vois encore qui s'arrête, je ne sais pas si c'était les mêmes qui s'est arrêté au troisième tour. Mais je pense qu'il y en a deux qui ont effectivement fait à priori deux arrêts. Alors est-ce que ça pourrait me permettre d'en rattraper si ce serait génial ? En plus, dépasser des gens quand ils sont en stand, l'avantage c'est que c'est facile en fait. Voilà, il y a fait rouler dans la ligne droite, ça évite les risques d'accident, de se choper une pénalité, de finir dans le mur en spectacle, etc. Et là, voilà, pendant la ligne droite, j'avais remis un peu d'écart. Je suis obligé d'encaisser la pénalité parce qu'elle est dépassée 10 secondes et après 10 secondes, si on les... Ben elle s'accumule en gros, c'est-à-dire que si je me reprends une autre pénalité, ben si je me reprends une autre pénalité forcément, mes pénalités augmentent, c'est assez logique. Mais passé 10 secondes, le simple fait de la garder, ben elle n'a pas augmenté, donc c'est... Ce dont on a envie est là. Alors là, c'est quand même lui qui met pas mal rentré dedans, donc j'aimerais bien que ce soit pas à moi la pénalité. Parce que je trouve que pour ce coup... Ben non, c'est quand même à moi, voilà, normal. Et vas-y, rentre là-dedans, putain... Putain, je me suis repris, 8 secondes, 11 secondes de pénalité que je vais devoir encaisser tout de suite. On est quand même pas là, parce que ce serait un peu chier pour les voitures qui arrivent derrière, donc... Ben là, on va les prendre là. Je me suis fait défoncer, et pourtant c'est bon. Bon... On va dire que j'étais peut-être un peu trop agressif aussi, mais... Il n'y avait pas que moi. Bon, après les autres en ont aussi, ça a vu des pénalités, donc... On va voir ce que se donne à la fin. Et toujours est-il que ce tour était particulièrement catastrophique. Et j'ai repris l'accent du sud. C'est quand je m'énerve contre des gens, je reprends souvent à la fin de Marseille. C'est... Quand je m'énerve contre des gens en voiture, je veux dire. Parce que les embêtriages à Marseille, c'était quelque chose... Et tout le monde exprimait son mécontentement, qu'accionnant, en s'insultant... On s'est tapant dessus avec tout le bateau de baseball, occasionnellement. Et tout le monde exprimait son mécontent de Marseille, qui s'appuie à la fin. Et tout ce que j'avais à Paris! Et tout le monde exprimait son mécontent. un peu plus intelligente que tout à l'heure, le tour précédent, en ralentissant avant les dérages, plutôt que de forcer et de me taper les loustiques devant qui vont forcément défendre leur position, c'est assez honorable. Après il y a de défendre et de défendre, mais disons que sur cette course, on a l'habitude de se faire projeter contre un mur, notamment ici, enfin voilà si on est là. Autant laisser un peu de place et réduire cette pénalité qui est toujours à plus de 6 secondes, sachant qu'on a aussi réduit l'écart qu'on avait accumulé au début des virages. J'ai complètement foiré ce virage. A peine moins que celui qui était devant moi, qui est parti complètement dans le décor, et qui a maintenant plus de 3 secondes de retour sur moi. Et voilà encore un tour vraiment pas terrible, donc en 2.18. J'ai vraiment pas fait des bons tours. C'est pas une course dont je vais être très très fier. Surtout qu'il me reste quand même plus de 6 secondes de pénalité, que je vais sans doute encore perdre des positions avant la fin de la course. A voir. A voir. A voir. A voir. A voir. A voir. Whoops. A voir. . . . . . Lé. Sous-titrage ST' 501 ... 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